Pouf pouf YouTube, comment allez-vous ? C'est un super et homer, pouf pouf homer ! Yo ! Yo ! Les gens, on est le 15 décembre 2015, aujourd'hui c'est la mise à jour GTA Online Truant en col blanc, mise à jour qui sort donc aujourd'hui, qui est dispo sur PS4, Xbox One et PC, possesseur d'Xbox 360 et de PS3. Vous n'aurez pas cette mise à jour comme l'avant-dernière et comme toutes celles qui vont arriver, désolé pour vous. Et nous, on se regarde le petit trailer. Cette mise à jour ajoute donc plein de petits contenus qu'on va voir ensemble. Des appartements opulents, des nouveaux véhicules, ainsi de suite. Enfin, on va voir, je vais vous laisser checker le trailer. Donc, des maisons dans les hauteurs, des petites villas de ouf, un petit DLC ambiance mafia, un petit truc plutôt stylé, des piscines, des jolies filles, des nouveaux véhicules, neuf, est-ce que j'ai compris homer ? Euh, ouais. Voilà, donc, neuf véhicules qu'on voit un petit peu. Hop, un yacht ! Et c'est ce qu'on va voir de suite, dans quelques secondes, le petit yacht de compétition, qui, je pense, est l'un des meilleurs véhicules de GTA. Une nouvelle limo avec une grosse mitrailleuse dessus, des hélicos, des nouveaux bateaux, des nouvelles armes. Tout ça, on va pouvoir voir ça ensemble, ainsi que des nouvelles missions et ainsi de suite, comme d'habitude. Bref, une mise à jour pleine de contenu qui s'appelle Execute Line and Criminals, avec un pistolet de fusée éclairante, d'ailleurs. Donc, on voit en détail cette mise à jour et on commence par le yacht. Alors, en anglais, cette mise à jour s'appelle GTA 9 Executive and Over Criminals. Et la version française, c'est Truant en col blanc, comme d'habitude. Ils ont un petit peu fait leur petite saut. Ce n'est pas la première fois qu'ils merdouillent un petit peu les traductions. Parce qu'en anglais, Executive and Over Criminals, ça ne veut pas dire Truant en col blanc. On s'en fout, on est parti. On va voir le yacht de Omer. Omer, montre-nous ce beau yacht. Le beau yacht. Alors, le yacht est dispo sur Internet dans Doc Tease et vous avez cette option Créer votre yacht de luxe. A noter que je capture son écran via un logiciel gratuit qui s'appelle Join Me que vous pouvez utiliser. Ça permet tout simplement de capturer l'écran. Il faut que les deux partenaires aient une connexion correcte et on peut faire ceci. Donc, je t'en prie, commence. Voyons voir ce que ça vaut. Créer votre yacht de luxe. C'est ça. Alors, il y a trois yachts de luxe. L'Orion. On va passer un petit peu à... Avec un héliport à chaque fois. Un petit bar. Petit salon, salle à manger. Enfin bref, le truc de Smicard. Ça, c'était l'Orion. Le Peasys. Avec, je trouve qu'il se ressemble. Petit saut d'image, les gens, c'est normal. Pour info, si l'image saute, c'est parce que là, c'est son écran que vous voyez. Je ne joue pas. C'est son écran parce que monsieur est milliardaire. Donc, du coup, c'est lui qui achète. Voilà. Moi, je n'ai pas de sous. Il y a l'air d'y avoir... Donc, pour vous montrer un petit peu les trucs. Sur le Peasys, il y a l'air d'y avoir deux héliportes. Exactement, ouais. Exactement, exactement. Et c'est quoi l'Acarus ? L'Aquarius. Ne cherchez pas plus loin. C'est celui qu'il vous faut. Alors, juste au niveau des prix, l'Aquarius est à 8 millions. Le Peasys, 7 millions. Et l'Orient à 6 millions. Ok. Je te propose d'acheter le plus cher. Bien évidemment. Allez, achetons le plus cher. Alors, à noter qu'on peut les customiser. C'est ce qu'on va voir. On peut choisir différentes finitions. Donc, il y a finition crème. Oh là, finition or. C'est n'importe quoi. On se croirait sur le site Porsche. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez commander une Porsche en direct, pour de vrai. Vous allez sur le site de Porsche. Et vous pouvez choisir les finitions que vous voulez. Et après, carte bleue des parents, il y en achète. Et là, on peut faire la même chose. On peut custom. Donc, vas-y. Finition or, on se respecte. Voilà. Type d'éclairage. Et après, c'est les éclairages. Donc là, tu vois bien les éclairages verts. Ouais, ouais, ouais. Et là, attention. Waouh. Avec les petits néons. Alors, l'image saute. C'est tout à fait normal. C'est là, collègue. Big Telecom, merci. Ok. On va se dire, mais ce que tu préfères. Vert et bleu, tu peux mettre ? Yep. Vert et bleu, c'est pas mal, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Si, si. Plus 525 000. Tellement. Auras-tu assez d'argent ? On est déjà à 9 275 000. C'est vraiment un truc de cinglé. Après, il y a les jeux de couleurs. C'est ouf. Alors, le seul défaut des mises à jour GTA Online, c'est que pour pouvoir en profiter, il faut vraiment beaucoup, beaucoup jouer pour avoir l'argent parce que là, on n'a toujours pas acheté le navire. On n'a acheté rien d'autre. On est déjà à quasiment 10 millions de dépenses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps qu'il faut pour avoir 10 millions en banque. Pour info, je n'ai qu'un million. Autant vous dire que ça va être difficile. C'est pour ça que je profite d'Omer pour vous montrer les gros contenus hyper chers vu qu'il a beaucoup d'argent en game. parce que moi, pour vous montrer ce navire, il me faudrait 10 ans ou 100 euros. 100 vrais euros pour que j'achète des cartes. Rassurez-vous, je n'ai acheté aucune carte. C'est Omer qui va nous montrer tous les véhicules. Nous, on ne va en acheter qu'un et on va le custom tranquillou. Donc, navire, on a différentes classes. L'image qui saute. OK. Différents jeux de couleurs. Plus 620 000 en avant. Il est vachement beau comme ça, en noir et blanc d'ailleurs. Le petit drapeau. Petit français, je pense. Tu peux choisir un nom. C'est tellement stylé. 20 caractères. Donc, on peut le faire comme tu veux. Le Yacht Omer, non ? Tu sais qu'il y aurait moyen de faire des petits jeux de mots, des trucs comme ça. Il faudrait trouver un petit jeu de mots à la con. Avec Yacht ? Yacht Omer. Honnêtement, le Yacht, bon, ce n'est pas le genre de truc que j'achète souvent. Yacht Omer, dollars. Ouais, bon. Non, Dallor. Omer, Dallor. Omer, Dallor. Oh, Omer, Dallor. Pas mal. Vas-y, on achète. Enfin, tu achètes. Je ne sais pas les sous. Vas-y, tu mets le drapeau français. Parfait. Donc, le petit pavillon français. 9 895 000. Attention. Ouais, c'est au-dessus. Ça pique. Alors, vivez sur l'eau dans un luxe absolu avec un équipage complet et toutes les commodités d'usage. Vous ne pourrez pas piloter cet appartement flottant seul. Votre capitaine sera habillée. On va attendre que les grands se reviennent. Sera habilité à jeter l'encre à la destination de votre choix parmi les 12 disponibles autour de Los Santos et Blancuti. Moi, il y en a en défrais. Donc, à ce que j'ai compris, on ne peut pas le conduire comme un petit bateau. C'est genre une... Genre, on peut lui dire tu vas hacker ici, ici ou ici et il y est et après, on se la pète. Mais en gros, je ne pense pas qu'on puisse le conduire comme une voiture, par exemple. Donc, 9 895 000 $. Je t'invite à payer. On a donc l'Aquarus finition or royal bleu classique personnalisation France. Attention, est-ce que la carte bleue va passer ? Achat terminé. Il y a l'argent qui a disparu. Achat terminé. Merci d'avoir fait confiance. Adoptis.com Nous espérons que votre rachat vous donnera entière satisfaction. Donc, votre yacht, yacht au mer a été je ne sais pas quoi. Vas-y, clique sur continuer. Ok. Donc là, ça a été acheté. Je pense qu'on va pouvoir se retrouver in-game. Les gars, on se retrouve in-game. Vous venez voir un petit yacht. Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un yacht personnel. Vous pouvez attendre. L'attendre par la mer ou par les airs. Qu'est-ce que tu fais ? Tu le rapproches et on se retrouve sur place. On va faire ça. Les gens se retrouvent tout de suite in-game sur mon jeu. Donc, ce sera plus propre. A tout de suite. On arrive. Donc, au niveau des nouveaux véhicules. Qu'est-ce qu'on a ? On a des nouveaux hélicos. On a le Super Volito de millions et on a le Super Volito Carbone 3 330 000 des 4 places. Autant vous dire qu'il va falloir taper un petit peu le jeu. Au niveau des nouvelles voitures, on a la Impone Nightshade la Bravado Verliber. La D-Class Mamba. Alors, désolé pour l'accent. La Enus Conosco. La Enus Conosco, ça, c'est la version qu'on peut avoir en blindé et en ordinaire. C'est pour ça qu'il y a deux types de prix à chaque fois. Plus la Gally Vendor. La Gally Vendor. La Benefacto. La Benefacto. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça change ? À chaque fois, on a une version blindée et une version ordinaire. La version blindée fait le double du prix à chaque fois. Et donc, on a différentes coloris comme d'habitude. Mais donc, comme vous pouvez le voir, petite nouveauté. Maintenant, on peut avoir des bagnoles vraiment blindées. Donc, ça rentre bien dans l'esprit un petit peu mafia et tout ça, histoire d'avoir des voitures bien résistantes pour faire des attaques. Au niveau des prix, on est sur... certaines tapent quasiment le million. Mais sinon, ça reste... ça reste honnête. Donc, on pourra en acheter une. Je ne sais pas laquelle on achètera. Mais ça a l'air honnête. Celle-là est tellement magnifique. Il fait tellement penser à James Bond. Un petit V8, 500 chevaux, 265 km heure vitesse maxi. 0 à 100, 4 secondes, une. Donc, voilà, des petites voitures plutôt jolies au nombre de neuf, normalement. Oui, c'est ça, au nombre de neuf. Donc, voilà au niveau des nouvelles bagnoles. Alors, Homer les a toutes. Moi, je n'en ai aucune. On verra ça un petit peu après comment ça fonctionne. On continue. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? On a bien évidemment la limousine armée qui nous présentera où donc là, c'est 1 650 000 et comme vous pouvez le voir, ça pèse. Ça pèse, ça pèse, ça pèse. Petite limousine armée. Encore une fois, vraiment dans le délire, mafia, grosse bagnole, truc blindé. Après, au niveau des bateaux pour le yacht, c'est ici, à partir de 6 millions. Donc, c'est ce qu'on vous montrait juste avant en fait, avec donc les différentes photos et les différentes options. Donc lui, il a pris l'Aquarus, donc le plus gros. Donc voilà à quoi il ressemble. Mais de toute façon, on va le voir en vrai. Ne vous inquiétez pas. Il va nous inviter si on est sages. Peut-être. 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 Pour 5 euros. Si on ne paye pas, il ne nous invite pas. Et après, c'est tout. Enfin, c'est tout. La mise à jour a quand même pas mal de contenu. Il y a aussi peut-être des apparts en plus. Mais encore une fois, comme vous voyez, je n'ai pas beaucoup d'argent sur le jeu. Donc, il va m'être très difficile de vous les montrer. Chose de sûre, on va donc voir les bagnoles et surtout, on va voir le petit bateau. Petit bateau, petit bateau. Alors, tu es déjà là. Est-ce que tu nous as ramené une voiture ? Non. Tu es venu nous chercher en moto. Attends, je vais commander le hélicoptère tant qu'à faire. Ah, parfait. Eh bien, attendons. Attendons, attendons. Je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt. les gens, on se retrouve sur le yacht pour voir ce que ça donne à tout de suite. Au niveau des armes, il y a le revolver blanc qui a été ajouté. Assez puissant pour abattre un rhinocéros. Cette arme est aussi assez lourde pour l'assommer si vous êtes à court de balle. Disponible dans Truon à col blanc, 5900. On achète. Disponible en diff... Oh, la vache, les chromages sont tellement jolis. Vraiment magnifiques. Donc, voilà, des petits chromes plutôt jolis. qu'on peut avoir dans différentes teintes, bien évidemment. Donc, nous, on va le prendre en rose parce qu'on se respecte. Et voilà, au niveau des options, petit piu-piu bien stylé. La lampe torche, ça faisait partie de la surprise d'Halloween. Et après, tout était déjà dispo. J'avais juste un petit peu de retard. Donc, voilà, la nouvelle arme. Ajoutez le petit revolver lourd qui ressemble à ceci. Attendez, on va sortir pour ne pas faire peur au monsieur. Alors, il ressemble à ceci. D'accord. D'accord, on va tester. Ok. Le petit R8. Ah, croire que c'est la mode. Sur CS, il y a le R8 qui a été ajouté. C'est un revolver. Et là, sur GTA, pareil, petit R8. Wow. Bien stylé. Bien stylé, bien stylé. Donc, voilà à quoi il ressemble. Bon, moi, je l'ai pris en rose. On ne va pas revenir là-dessus. Je n'ai aucun goût. Mais voilà, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, pour la chasse au dino, tout simplement, pour tuer du dinosaure. Voilà. Pour tuer du dinosaure, on va aller sur son petit hôte. Les gens, on se retrouve là-haut. On est parti. C'est la présentation du DLC Truant en col blanc ou Executive End Over Criminal. On se retrouve sur le yacht, les gens. A tout de suite. Alors, le petit yacht s'est rapproché de la côte. Comme vous le voyez, il est ici dans la flotte. Là, on va aller chercher son hélico personnel et il va nous emmener sur le yacht qui est en pleine mer. Alors, oh oui, je l'ai vu. Il est magnifique. Regarde le monstre que tu as là-haut. Quand je pense que c'est à toi, ça. Alors, le paquebot qu'on voit là-haut, ça, c'est à Homère. Le monstre. Le monstre marin qui est... Oh, le petit hélicoptère de petit bourgeois. Et genre, c'est à nous de conduire ou il y a le petit personnel qui... c'est à nous de conduire. Ils sont eux, ça. J'arrive. Mec, à l'arrière, il y a le champagne, il y a la télé. Alors, c'est le Buckingham Super Volito Carbone. Alors, on peut boire du champagne. Donc, on va se servir une petite bouteille, les gens, pour fêter la nouvelle année qui approche. Voilà. On va se mettre bien. Ah, c'est tellement stylé. On se met bien, les gens. Alors, voilà le petit yacht de Homère. Je pense que le yacht, c'est ce qui vous intéresse le plus dans cette mise à jour. Pour les bagnoles, on reviendra dessus plus tard. Je referai des vidéos là-dessus. Mais le yacht, étant donné que c'est le sien, vu qu'il est là, on va en profiter. On va... On va regarder. Waouh ! Donc, dans la logique, tu dois pouvoir te poser sur un H et faire ce que tu veux. Normalement. Oui, dans la logique, je ne sais pas vraiment prendre le nom, mais du coup... Non, ça va. Oh, t'as vu tout ce que t'as à l'arrière ? Les petits bateaux, le petit jacuzzi. Oh, si tu nous tues, je rigole. Attention ! Tu ne sais pas conduire ? Si. Si, si. On va mourir. C'est bon ! Non, mais mec, sérieusement, il ne sait pas si, il sait devant là. Allez, hop, pose-toi ! Ah, c'est bon, allez. Mon dieu ! T'as le richou, là, attention ! Donc, on est chez lui. Waouh ! Le yacht de petits bourgeois avec le petit hélico. Alors, tu peux visiter ? Visitons ! Visitons ! Du coup, on ne connaît pas, on regarde. Alors, pour défier un autre joueur, qu'est-ce qu'on a ? on ne peut pas rentrer dedans, j'ai l'impression. Regarde donc. C'est incroyable. T'imagines, si j'avais eu assez d'argent, j'aurais pu mettre mon yacht à côté du tien. Et je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire, mais on aurait pu faire quelque chose. Donc, le petit yacht, c'est le plus gros. Quasiment 10 millions pour avoir le même. Alors, les lumières ne sont pas allumées, il faudra peut-être attendre la nuit. Il y en a un capitaine. Je ne sais pas si tu peux accéder ici. Il est où ? Là où je rentre. Je ne sais pas si tu as vu. Il faut que tu m'autorises, je pense, à rentrer. Ah, pas tant. Sinon, on va devoir faire un petit join nomi. On va. Est-ce que tu m'autorises ? Non, je ne peux pas. Bah, tant pis. On fera un petit join nomi, les gens, pour voir ce qu'il fait. On regarde un petit peu ce qu'il y a autour. Alors, ok. Donc, il est sur plusieurs nîmes. Wouah, il est tellement grand. À mon avis, il y a moyen de venir ici avec une moto et de se balader en moto. Je pense tellement qu'il est gros. Alors là, j'avais l'option de faire quelque chose. Appuyez sur la rambarde. Ok, d'accord. Je peux faire mon mec posé sur la rambarde de ton yacht. Le petit richou, les gens. Le petit richou, j'avoue, j'avoue, l'argent n'est pas un problème, les gens. Ok, alors, arrête de faire ça, s'il te plaît. Bon, les tâches de sang, ça gâche un peu tout. Alors, qu'est-ce qu'on a en bas ? On a le petit drapeau français, bien évidemment. Oh, le petit jacuzzi, ça me met direct en caleçon. Je ne sais pas si tu veux te joindre à moi. Bien sûr. À quelle vitesse tu t'es déshabillé ? On peut s'asseoir. Je peux m'asseoir sur tes genoux si tu veux. Tu sais, ça m'a toujours fait rire. Tu as vu la taille de ton jacuzzi ? Il faut que je sois à côté de toi. C'est ça. Il n'y a rien. Tu vois, il n'y a rien entre nous, mais il faut que je sois à côté quand même. On ne sait jamais. Jamais il se passe quelque chose si ça explose. Ok ? Donc, Rockstar a un peu taffé le délire quand même. Donc, on peut s'asseoir partout. Je ne sais pas c'est à combien de places. C'est tellement stylé. Alors, voyons voir. Tu as tes éclairs. Ah oui, c'est vrai, on s'est fait tirer dessus. On avait des étoiles avant, c'est pour ça qu'on a un peu pris cher. Alors, en dessous, on a les petits yachts. Les petits... Donc, en fait, pour 10 millions, vous avez un hors-bord, 4 jets-ski et un petit navire pour rejoindre la côte. Voilà. Donc, ce n'est pas cher, c'est donné. Yacht, au merdalor, France. Qu'est-ce que tu as vu ? Oh, tch ! Non, ça, je n'avais pas vu ça. Alors là, franchement, Rockstar, GG à vous parce que ça rend vachement bien. Tu sais, ils auraient pu juste ne pas se faire chier et rien faire. Est-ce qu'ils ont personnalisé les... Non, je n'ai pas l'impression. Oh, c'est pas mal. Yacht, au merdalor. beau gosse, Rockstar, beau gosse. J'aime bien. Alors, je vais tester ça. J'aime bien, j'aime bien. Donc, ça, on a visité. On va aller voir de l'autre côté s'il y a des choses à voir au niveau de la mage. Les voitures, je vous les présenterai dans une nouvelle vidéo, les gars. On va surtout se concentrer sur le yacht parce que 10 millions... Euh... Voilà. Voilà, voilà. Alors, donc ça, c'est ça, ça, c'est ça. Attends, je viens de t'inviter un truc. Ouais, un yacht. Attends, je vais aller voir. Homer, invitation à yacht. Vas-y, j'accepte. Mais je pense que... Ah, parfait, attends. Ah, je crois que tu as réussi. D'accord. Alors, le yacht, Acarus, Homer d'alors. Alors, on a des petits fruits. Petite déco. D'accord, ok. On voit le gars qui n'a pas beaucoup d'argent. On peut voir l'extérieur de l'intérieur du yacht. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Oh, le petit... Qu'est-ce que c'est ? Il y a des armes dans ta maison. Des mines. Alors, qu'est-ce que tu lis pour t'endormir ? Bruce White, Bloody Canyon. Alors, on peut se mettre dans le lit aussi. Ok. Je suppose qu'on peut aller sur Internet. On peut aller sur Internet si on va l'ordi. La petite salle de bain. Petite salle de bain. Pour tous les deux, non, ça va. Avec du dentifrice. On peut se doucher, je pense. Ouais, je peux me doucher. Ok. Donc, c'est pas juste un bateau vu de l'extérieur. T'as un bateau. C'est vraiment un bateau où tu peux faire absolument ce que tu veux. Attends, je peux chanter. Chanter dans votre micro pour gagner de la réputation. Non. Alors, ça, c'est stylé, ça. Si t'as un micro qui est connecté à GTA, tu vas dans la douche. Regardez, en bas à droite, tu peux chanter et tu gagnes de la réputation en chantant. Donc, voilà. Rockstar aime bien l'humour, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Où c'est qu'il est, El Commandante ? Ici. Allez, on va aller voir le padre. Alors, ça, c'est mon bureau et à côté, c'est ma chambre. Alors, on va y voir. D'accord, donc le sniper, la petite valise, le petit kit, le turbo, tes loges, ta chambre, d'accord. Petit obélisque. Ouais. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ? Il y a des armes partout dans ton bateau, c'est trop bien. Alors, troisième chambre. Troisième chambre. Ah oui, avec la grosse salle de bain. Douche, ouais, j'ai pas pu voir, mais, vas-y, ressors. Ok, ouais, grosse salle de bain, on a vu. Je peux changer de vêtement. Et il est où, le commandant ? Le commandant, c'est sur le pont au-dessus, le salon. Ok, donc, tu as trois chambres, deux héliports. Tu as trois chambres, mais de l'autre côté, il n'y a pas autre chose. Ah non, il n'y a rien. On va monter. Enfin, je dis trois chambres, mais en fait, on n'a toujours pas fini. Le petit salon. Ah putain. Avec la télé, donc, on se rendrait chez moi. Oh ! Le bar. Madame, bonjour. Bonjour, enchanté. On va se prendre un petit verre, les gars, vous vous en doutez bien. Allez, sert à voir. Qu'est-ce qu'on boit ? Bon, cul sec, il s'en fout. On ne va pas se mettre minable. Allez, merci. Merci, mademoiselle. Vous êtes bien urbaines. Donc, le petit héliport devant, c'est tellement stylé. Mais où se cache le capitaine ? Du coup, la question, est-ce qu'on peut être dedans pendant qu'il... Pendant qu'il barbote dans la flotte ? Est-ce qu'on peut être dedans ? Bonne question, bonne question. On va avoir du vin. Non, juste, il faut sortir... Alors, on ne peut rien casser. C'est comme si on était dans un appartement. Je ne peux pas sortir d'armes, je ne peux rien faire. Est-ce qu'on peut bousculer légèrement, madame ? Bonjour. Est-ce que tu sens ce souffle lourd dans ton cou ? Ce souffle chaud ? Allez, on va laisser sa femme tranquille. Alors, est-ce qu'on peut aller pêcher le requin ? D'ailleurs, ce serait marrant qu'on puisse pêcher du yacht, ça. Ce serait bien marrant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut allumer la télé, j'imagine. Je pense. Petit truc à... Je ne sais plus ce que c'est. Une petite chicha. Quelque chose comme ça. Non, non, ce n'est pas une chicha, ça. C'est un truc... Un truc pas très très... Pas très très... Alors, collègues, est-ce qu'on peut barboter en mer ou est-ce qu'on est bloqué ici ? Attends, je suis en train de le faire. Ah, c'est beau ! Ouah, le monstre marin. Il est tellement gros. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et où c'est que tu nous emmènes, du coup ? L'aéroport. Pour tester. C'est juste l'animation. C'est chiant. Ouais. C'est un peu con. C'est un peu dommage. Ouais, mais en même temps, vu qu'il va super doucement, t'imagines si tu avais tout à te mater ? Non, non, Lester, s'il te plaît. N'embête pas. Je ne veux plus travailler pour toi, je suis milliardaire maintenant. Alors, on est où ? Donc, on est sur le bateau. Donc, voilà le bateau à quoi il ressemble, au niveau de la carte. Donc, plutôt beau gosse. Et voilà où on est. Donc, on s'est bien déplacé. Le yacht est gigantesque. Si tu affiches ta map, tu vas voir. Vraiment, vraiment gigantesque. Et nous, voilà. Donc, on était ici et il l'a fait se déplacer pour venir jusqu'ici. Donc, je pense qu'on a fait le tour du bateau, même s'il y aurait tellement à en dire, tellement il est gros. On va essayer de monter sur le pont tout en haut. Donc, ça, c'est l'hélico. Le capitaine qui est derrière cette porte, j'imagine. C'est ça. Tu peux aller voir le capitaine, toi ou pas ? Ouais. Vas-y. Il y a quoi à voir sinon ? C'est pas bien qu'on... C'est pas ouf, je pense. Non. T'as juste le capitaine derrière un bureau. T'as le bureau et après, t'es la commande. Parfait. Bon, les gens, nous, on va se tester là-dessus pour cette vidéo. C'était « Vis ma vie » de milliardaire russe avec le petit yacht des familles bien stylé. Merci à Omer parce que c'est le sien. Voilà. Il pèse quand même. Il a de l'argent. Monsieur a de l'argent. Beau gosse. Les gens, on va se tester là-dessus. Il reste donc les voitures et les activités à vous présenter. En gros, rien de très, très ouf parce que les voitures, vous les avez toutes. Par contre, le yacht, je pense que ça devrait en intéresser plus d'un. On va se laisser là-dessus. Bisous de chou. Omer, bisous et merci pour la petite visite du yacht. De rien. Un très joli raffio. Il y a un bisou de chou dans la description pour plus d'infos comme d'habitude. J'ai commencé à faire un peu de place dans le crew mais ça les gens, vous verrez ça quand Rockstar aura tout mis à jour. Bisous de chou. Tchou.